Alors me présentez-moi. Donc le Gamelier, peut-être que certains connaissent déjà. C'est une association, c'est un club étudiant en fait, qui vient du centre de recherche interdisciplinaire. Le centre de recherche, vous allez en parler plusieurs fois. Voilà, c'est une association autour du jeu. Et voilà, on fait plein de choses, on organise des game jams, donc des périodes courtes de création de jeux très intensives. On a de la pizza, on fait des conférences. Et on a plein d'invités qui viennent un peu du monde entier pour présenter des objets un peu spéciaux, comme vous connaissez un peu le Flip Paper, un genre de flipper en gros, on peut dessiner, et ça crée immédiatement le niveau en fait, et vous pouvez jouer sur votre dessin directement, des choses comme ça. Voilà, c'est la conférence, c'est un peu en partenaire avec le Gamelier, puisque c'est eux qui m'ont permis de faire la conférence. Et le Game Lab, du centre de recherche interdisciplinaire aussi, qui est un lab de recherche en gros sur du jeu, comme tout le monde l'indique, et qui explore un petit peu le jeu à travers une partie éducation, une partie science. Donc totalement dans ce qu'on pourrait appeler le Serious Game. Voilà, on fait beaucoup de choses. On organise aussi des Game Jam, mais sur des sujets justement qui touchent à des choses un peu tricky, un peu du jeu vidéo. On a une conférence qui s'appelle iGamer, qui est un événement assez énorme à la Cité des Sciences, tous les ans, où on invite des gens un peu aussi du monde entier, des créateurs de jeux, autour de la biologie surtout, et plein d'autres sujets. Et voilà, vous pouvez venir jouer, il y a des événements, plein de choses. Cette année, il y avait notamment les gens de Minecraft Education, et Carbal Space Program aussi. Et voilà, on crée différents jeux, on joue avec des devices un peu bizarres, comme des microscopes avec lesquels on joue avec des algues en fait, c'est des algues vivantes. C'est ça un truc aussi. Je suis Game Designer, Game Designer, ceux qui ne savent pas, créateur, quelqu'un qui crée des mécaniques de jeu, qui crée toutes les règles du jeu, programmeur et professeur de jeux vidéo au centre de recherche. Alors, le Serious Game, c'est un sujet qui est un peu spécial, parce que c'est très très controversé. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore définies dessus, donc je vais mettre beaucoup beaucoup de guillemets, vous allez voir, sur plein de mots en fait, dans la conférence, parce qu'il y a plein de choses dont moi, je ne vais pas non plus l'affirmer, parce que ce n'est pas mon point de vue, ou alors des choses qui ne sont pas vraiment définies aujourd'hui encore. Vous allez voir. Voilà. D'abord, qu'est-ce qu'un Serious Game ? Voilà. Le but de la conférence, c'est aussi d'essayer de créer un petit peu une émulation, pour qu'on essaie de trouver un autre mot, parce que c'est un mot qui traîne depuis très très longtemps, qui parle en gros des jeux, qui, entre guillemets, donc soi-disant, dont le but est sérieux, et donc dont le but principal n'est pas uniquement le divertissement. Donc ils n'ont pas été créés à ces femmes. Voilà. Donc, du coup, le mot « Serious Game », je vais revenir à son origine à un moment donné. Le mot « Serious Game », il a été beaucoup utilisé par des marketeux, des agences de com, etc., des entreprises vidéoludiques qui faisaient des jeux éducatifs de très mauvaise qualité à une époque, ce qui fait que ça a beaucoup descendu la qualité du mot quand on en parle quelque part. C'est un mot qui résonne vachement bien auprès des investisseurs aussi. C'est un truc à savoir. Bon, si vous voulez faire un jeu qui a un but un petit peu différent d'un but normal, et que vous voulez vous le faire financer, si vous mettez le mot « Serious Game », je suis, ça marche très bien, pour l'instant, malheureusement. Donc, justement, il y a un moment donné, je vais revenir un peu à l'origine du jeu. C'est important pour pouvoir comprendre pourquoi les « Serious Game » jusqu'à maintenant, ou en tout cas, une grande majorité de « Serious Game » étaient de mauvaise qualité et n'étaient pas forcément très intéressants, justement. Bon, là, j'ai pris deux exemples que j'ai trouvés sur Google Images, vraiment. J'ai tapé au hasard. Je ne sais pas si c'est des bons jeux ou pas. Celui-ci, j'ai regardé un peu plus, mais ça a l'air vraiment d'être très mauvais. Donc, typiquement, ici, on a un QCM animé, avec du code derrière, mais c'est quand même un QCM. Voilà, donc c'est... Et voilà, donc c'est une compréhension. En fait, souvent, c'est soit des développeurs qui n'ont pas forcément de formation de game design. Donc, c'est normal, c'est assez... C'est tout normal d'arriver à ce résultat-là. Moi, j'en ai fait à une époque. On fait comme ça. Voilà. Et ou bien, alors, des studios de jeux vidéo qui n'ont pas forcément essayé de comprendre, d'aller plus loin que... Enfin, de chercher, en fait, le sujet qu'ils devaient aborder, que ce soit la médecine, l'éducation, des choses comme ça. Donc, ils vont essayer de... Voilà, ils vont... On arrive très, très vite à des QCM. C'est la majorité des jeux que je connais en tant que Cirrus Games qui sont assez mauvais. J'ai une image qui a sauté ici. Qu'est-ce que le jeu ? Très bien. Donc, c'est important. Donc, il y a... Bon, en fait, dans les bases du game design, ce qu'on apprend très, très vite, c'est que le jeu, en fait, le jeu et le jeu vidéo en général, mais le jeu, ça se caractérise par une boucle qui est un objectif, donc quelque chose qu'on voit qu'on va accomplir, un challenge, donc tous les obstacles qu'on va passer pour y arriver et une récompense à la fin. Voilà. Ça, c'est la boucle classique. C'est quelque chose qui est dans le cycle même de la vie. On va dans la conférence suivante parce que c'est quelqu'un que je connais qui l'a fait. Il a beaucoup plus expliqué ça que moi. Mais voilà. En gros, c'est la base, en fait, pour arriver à ça. Vous avez ça à différents niveaux dans un jeu vidéo, comme dans Mario, par exemple, ben, le... Un niveau très, très grand, vous avez ça... Donc, au tout début, vous avez l'objectif. Vous savez que vous devez aller sauver Peach. c'est de passer tous les niveaux pour y arriver. Et la récompense, là, il y en a deux. Il y a le bisou de Peach. Et il y a le fait d'avoir réussi à passer tous les niveaux et d'avoir débloqué, enfin, d'être arrivé à finir le jeu. Vous avez ça. Après, vous pouvez scale ça vers le bas. Donc, sur chacun des niveaux, vous avez ça. Et même sur chacune des actions de jeu, en fait, si vous sautez, vous avez réussi à éviter un obstacle. Voilà. Ça marche pour tout. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a plein de jeux vidéo qui vont sauter une partie, tout simplement. Donc, par exemple, pas d'objectif clair ou pas de récompense à la fin, comme dans plein de QCN, notamment. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Quel mot ? Alors, j'ai essayé de trouver d'autres mots, mais je ne suis pas arrivé. J'ai essayé de trouver un autre mot pour définir le Serious Game. Donc, ça vient d'une conférence qu'on avait fait justement au Gamelier. J'avais eu des interactions avec les gens. Je me demandais si c'était qu'un Serious Game. et beaucoup de gens m'avaient... Alors, je ne sais pas si je l'ai dit quelque part. C'était cette conférence-là. Beaucoup de gens avaient répondu tout de suite que c'était des jeux éducatifs. La première réponse. Et que ça n'allait pas plus loin que des jeux éducatifs. Et voilà. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ça. Je pense que je ne vais courir que 10% de ce que c'est que des différents types de Serious Game qui existent avec cette conférence. Déjà, de base, si on prend le jeu Foldit, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent le jeu. En gros, c'est un jeu qui a été publié par des scientifiques en 2002. En gros, c'était un... Non, c'était bien après, c'est 2006. Donc, en gros, c'est un jeu où on se connecte et on nous explique des règles très simples de jeu comment plier des molécules. Donc, vraiment sous... Enfin, ça, c'est des protéines plutôt. Comment plier des protéines sous... Et c'est vraiment très, très bien gamifié. Donc, c'est vraiment... C'est un très, très bon exemple de jeu qui n'est pas un jeu éducatif et qui permet... Qui a un but sérieux. Le but sérieux derrière ça, c'est que les molécules... Les protéines, en fait, que vous pliez, c'est des vraies protéines de recherche. C'est des scientifiques qui les envoient, en fait, dans le jeu. Ils demandent à 2000 joueurs de tester une protéine à plier. Et les joueurs le font et eux, ils récupèrent les données. Et c'est des calculs qui sont extrêmement difficiles à faire pour un ordinateur. Voilà. C'est des choses qu'on ne peut pas déduire. Aujourd'hui, encore, on a peu de programmes, en fait, qui arrivent à le faire. Voilà. Il y a une des... Une des protéines... Je ne sais pas si quelqu'un déjà jouait à Foldit dans la salle. Peut-être ? Non, personne. OK. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça amusant. C'était... Ouais. C'était pas vrai. C'est parce... Donc, c'est... Ça, c'est une des choses importantes, c'est que le jeu a été créé avec une équipe, en fait, très, très, très rapprochée. Et les créateurs de jeux, donc des créateurs de jeux qui venaient vraiment du studio, en général, de jeux qui ne faisaient pas du tout de jeux à but scientifique ou autre. Et ils ont travaillé ensemble, vraiment, ils ont itéré ensemble et c'est un des secrets, justement, pour arriver à faire un bon... Un bon Serious Game, c'est que... Enfin, le mot Serious Game... C'est que... Il faut être proche du sujet qu'on veut toucher en tant que game designer et en tant que personne qui porte le sujet, justement, il faut savoir faire des concessions pour pouvoir... Pour avoir un résultat réellement fun. La protéine qu'ils ont réussi à plier, je crois que c'était en 2008, c'est une protéine... Enfin, c'était une protéine... C'est quelque chose de tridimensionnel qui était très difficile à trouver, qui était quelque chose qui, aujourd'hui, va nous aider sans doute à combattre le VIH. Et les chercheurs, pendant 10 ans, ils n'ont pas trouvé et ils ont balancé ça aux joueurs. En trois semaines, les joueurs, ils ont trouvé la protéine. Ils ont réussi à plier la protéine dans le bon sens. Et il y a eu une dizaine de protéines comme ça qu'on a réussi à faire depuis à peu près 10 ans avec ce jeu. Et comme je disais, c'était une des bases essentielles, si je me souviens bien, à pouvoir tacler le VIH et sa reproduction dans le corps qu'on va sans doute arriver à avoir d'ici quelques années. Donc voilà. Du coup, le nouveau mot, jeu éducatif ou jeu à récupération de données. Voilà. Du coup, si on prend les jeux où on récupère des données, on peut prendre World of Warcraft qui récupère des milliards de données tous les ans de joueurs qui leur permettent d'améliorer leur jeu et qui n'a pas un but sérieux. À partir de là, en fait, juste extraire des données à travers des méthodes de jeu ou des règles de jeu, ça ne suffit pas à faire un serious game. C'est typiquement pour le cas de World of Warcraft, même si World of Warcraft a déjà été utilisé en tant que serious game, mais dans d'autres cas, par exemple, à des buts éducatifs, pour pouvoir permettre à des enfants qu'ils aient des problèmes pour stratégiser certaines choses, de pouvoir avoir une meilleure vision d'ensemble. On les faisait jouer ensemble sur des petits endroits réduits entre eux. On leur demandait, pour le coup, c'était des enfants trisomiques, mais ça s'applique beaucoup aux enfants antisociés. On leur a demandé de pouvoir se repérer et pendant qu'ils se déplaçaient sur le jeu, de pouvoir dire « Ok, là, tu as vu tel sort. Est-ce que tu sais de qui ça vient ? À quel endroit ils se trouvent sur la carte ? » Parce qu'ils avaient une vision assez réduite. C'est pour pouvoir travailler sur leur visualisation spatiale et pour qu'ils apprennent à mieux stratégiser. Mais dans le cas présent, tous les jeux qui récupèrent des données ne sont pas des « serious game » pour le coup. Du coup, on peut parler de données utiles. Bon, c'est un peu moyen. du coup, si on se limitait à ça, en fait, on ne couvre toujours pas tout le champ des jeux à but ou à impact dont on peut parler et qu'on appelle du coup « serious game » pour l'instant. Typiquement, donc là, j'ai pris un jeu dans le centre de recherche où je travaille, dans le Game Lab, on organise une summer school tous les ans qui s'appelle la Game Lab Summer School. Et dedans, en fait, on apprend justement à des personnes qui viennent du monde entier qui sont souvent soit des scientifiques soit des créateurs de jeux. On les met ensemble et on leur fait créer des jeux vidéo. On leur apprend justement des méthodes pour créer des jeux scientifiques intéressants ou des jeux scientifiques qui sont réellement fun et avec un bon équilibre entre les deux. Et il y a ce jeu-là qui a été créé l'année dernière en 2015. Il s'appelle « Ido ». Ça veut dire mouvement japonais, je crois. Je vais le mettre comme ça parce que ma police ne pouvait pas le prendre. Du coup, ce jeu, en fait, il se joue avec Kinect et c'est un jeu juste... Ça ressemble un peu à un... Je ne pourrais pas dire un jazz dance ou quelque chose comme ça. Donc, au devant, on a un patron qui fait des mouvements et nous, on doit arriver à faire les mêmes mouvements. Donc, il faut toucher les petites boules rouges comme le patron il fait devant et le jeu, en fait, il détecte si jamais vous le faites bien ou pas. À la base, c'était juste ça et le jeu, en fait, il a but médical. Ça veut dire... Ça coûte... Quand vous cassez un membre ou que vous êtes en rééducation en général sur la motricité, ça coûte extrêmement cher, en fait, de pouvoir faire de la rééducation tous les jours, de faire le trajet, qu'un médecin soit présent, etc. Et les médecins, ils auraient besoin que les gens puissent le faire chez eux à moindre coût. Il y a des machines qui existent, mais ça coûte plus 20 000 euros qu'autre chose. Et du coup, eux, ils ont décidé de créer un jeu justement qui est plus... qui ressemblait un peu à un jeu de danse avec un éditeur de niveau où les médecins, en fait, pouvaient mapper les mouvements que la personne allait faire pour que... Donc, avec la précision du Kinect 2 qui est quand même assez précis pour ça, pour être sûr, en fait, que la personne fasse les bons mouvements, etc., et se rééduque bien et puisse faire des exercices plusieurs fois par jour, ce qui coûte extrêmement cher normalement si on voulait le faire comme ça. Enfin, en général, on ne le fait pas et du coup, la rééducation avance assez lentement. Donc, voilà. Ça, ça ne rentre pas dans la définition d'avant. Du coup, j'ai rajouté un mot à la définition ou jeu médical. Du coup, ça commence à faire un truc assez long. Voilà. Et j'ai rajouté aussi militaire parce que, donc, j'ai essayé de couvrir au fur et à mesure toutes les phases, toutes les choses que je trouvais au fur et à mesure. Donc, American... Non. Je vais reprendre sur ce jeu-là. Américas Army. Je ne vais pas le prononcer, mais... Américas Army, c'est un jeu... C'est ce que... il y a plein de gens qui l'appellent le premier... Non, là, je ne vous mets des guillemets le premier serious game. Ce n'est pas le cas, mais c'est un jeu qui a été fait du coup en 2002, ouais, par la armée américaine qui est une sorte de simulation qui tourne sur le moteur de Unreal, voilà, qu'ils ont d'ailleurs fait évoluer jusqu'en 2006. Et c'est un jeu qui était gratuit que tout le monde pouvait jouer et qui permettait... Alors, ça ne permettait pas vraiment quelque chose au sein du jeu, donc dans le sens où c'était plutôt réaliste pour une simulation militaire, plutôt. Par contre, il y avait... L'armée ne récupérait rien à part les adresses des personnes qui s'est téléchargé le jeu. Et en fait, derrière, il leur envoyait des lettres de recrutement à toutes les personnes qui avaient téléchargé le jeu. Il y a genre... Je crois sur 4 ans, il y a 17 millions de personnes qui ont joué au jeu, quand même, parce que l'État pouvait faire toutes les campagnes de pubs nécessaires pour pouvoir le faire. Du coup, voilà. J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé les stats du nombre de personnes, du ratio qu'ils ont réellement réussi à recruter par rapport aux lettres qu'ils ont envoyées. Mais voilà. Donc là, typiquement, le jeu a été créé comme dans la définition que les gens veulent du Serious Game. Le jeu a été créé à la base avec le but de recruter des gens. même si le jeu, du coup, dans la création du jeu, ça a dû influencer toute la création. Le jeu n'est vraiment pas top, mais bon. Et voilà. Du coup, c'est intéressant parce que les jeux de simulation militaire, donc en tant que Serious Game, c'est des jeux, c'est les premiers Serious Game vraiment, puisque quand on remonte vraiment très très loin, genre dans... C'est le 18e siècle, je vais m'y après. C'est les premiers... Enfin, il y avait plein, plusieurs armées, en fait, qui ont employé le Serious Game militaire, du coup, enfin, des jeux de stratégie militaire pour pouvoir apprendre aux officiers, en fait, à se former. Et c'est d'ailleurs devenu une méthode qui a continué jusqu'à ce siècle-là. Voilà. Donc, le mot Serious Game, vraiment employé dans le cadre du jeu vidéo même, ça a été employé par Ben Sawyer et David Rejewski, j'en ai pas en pensée non plus, dans ce papier-là, en fait, ici, qu'ils ont publié, qui n'est pas très intéressant parce que ça touche plus au médical non plus et enfin, au médical aux Etats-Unis, il y a plein de choses, mais ce qui était intéressant, c'est que le travail qu'ils ont fait en amont, c'est... ils ont compris, en fait, que le jeu avait un vrai impact, en fait, sur les personnes et qu'on pouvait toucher beaucoup de gens dans la population par justement, le jeu, c'est à la base, c'est de l'interaction et ça touche tout le monde, naturellement, puisque le jeu, en gros, on l'utilise dès la naissance pour apprendre les premiers gestes en mimétique ou autre. Les chats, par exemple, pour apprendre à se battre, ils jouent entre eux et ils jouent, tout simplement, et c'est ce qui leur apprend les mouvements pour se battre plus tard. Et on fait tout ça, en fait. Du coup, eux, ils sont partis de ce constat-là pour essayer de se demander s'ils pouvaient résoudre des problèmes aux Etats-Unis à travers ça. Ce qui a donné un papier pas très intéressant. Mais je travaille à la base de bien. Et bon, ça, c'est pas non plus... En gros, Sirius Play, c'est le livre duquel ils sont partis pour pouvoir faire leur papier ici, qui, lui, est pour le coup assez intéressant, même s'il ne touche pas réellement aux jeux vidéo, il touche aux jeux en général. Et Sirius Play, c'est plus pour dire la façon dont on s'implique dans le jeu de manière sérieuse plus que le jeu en lui-même avec un but. Et si on remonte vraiment très, 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 très loin, donc là, toujours sur la partie définition, je reste au début, Sirius Ludere, donc, c'est le mot qu'employaient les gens, enfin, des Italiens à la Renaissance pour définir, en fait, le fait de parler de manière amusante de sujets sérieux de la société. Donc, une sorte d'ironie qui faisait passer dans les livres qu'ils écrivaient etc. Et voilà, et ça, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est Kriegstil, Kriegstil, voilà, c'est le premier de l'armée prusse, en fait, c'est la première à avoir utilisé un jeu, en fait, de plateau pour pouvoir apprendre à ses officiers, donc à tous les officiers, c'était obligatoire, à pouvoir, enfin, mieux stratégiser justement lors des batailles et ça a été employé par quasiment toutes les armées en Europe après, jusqu'au 20ème siècle. Voilà. Le vrai papier intéressant dans tout ce que j'ai cité là, c'est Origins of Serious Game, même si je l'ai mis en bas. C'est des gens de l'Université de Toulouse, de Bordeaux qui l'ont écrit et ça parle, ça va aller beaucoup plus profondément que ce que je vous dis parce que je ne voulais pas passer une heure à expliquer ce que c'est que l'origine du Serious Game, etc. Mais eux, ils vont vraiment profondément sur comment ça a impacté la société, historiquement, d'où ça venait, etc. Et pourquoi on a utilisé le jeu pour pouvoir aborder des sujets qui sont peut-être difficiles à traiter d'habitude. Voilà. Ouais. Alors. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce festival. Non ? Moi, je ne connaissais pas non plus. J'ai tapé Balance Fun Serious sur le net et j'ai trouvé ça. Et après, j'ai regardé des vidéos et en fait, c'est plein de gens qui essayent de faire, enfin, de montrer des jeux en gros qui pourraient être apportés, a priori, apportés intéressantes, impact sociaux, etc. Et bon, ils n'y arrivent pas trop parce que c'est plein de personnes de la haute société aux Etats-Unis qui essayent et qui ne comprennent pas forcément bien le jeu vidéo. C'est assez catastrophique mais les vidéos sont marrantes à voir avec un petit recul. L'intérêt dans Equilibre Fun Serious, c'est qu'un des gros problèmes du coup des serious games qu'on joue en général, c'est le fait que d'un côté, on va avoir des jeux qui sont soit vraiment très, très sérieux et qui ne sont pas très fun comme les QCM, qui sont typiquement beaucoup plus influencés par les personnes qui portent le sujet, que ce soit de l'éducation, de la formation, de l'entraînement, etc. Et de l'autre côté, on va avoir des jeux qui sont très, très fun mais dont la partie intéressante est vraiment cachée ou qui vont, par exemple, des personnes qui vont faire des jeux qui veulent vraiment un but scientifique. C'est une erreur qu'on fait couramment et d'ailleurs, quand je me suis formé à faire ça, c'est la première erreur que j'ai faite, c'est que je venais du monde du jeu vidéo, j'étais créateur de jeu, j'ai essayé de créer un jeu à but, j'ai d'abord pensé au fun, au gameplay, etc. et j'ai essayé d'intégrer les parties, là c'était pour toucher des personnes de manière sociale et ces parties-là, je les ai intégrées après, ce qui a fait, en fait, c'était un jeu qui était vraiment intéressant à jouer mais qui n'accomplissait pas vraiment son but. Et c'est le plus dur en fait, dans la création de Serious Games, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre les deux. Donc, du coup, j'ai listé des jeux. Donc, Foldit, je vous ai expliqué, oui, parce qu'il est vraiment assez sympa à jouer. Je vous invite vraiment à jouer, il est encore en ligne actuellement. Voilà, il y a encore énormément de joueurs, d'ailleurs. Il est vraiment très super sympa à jouer. Il est très, très bien expliqué, il est très, très bien documenté. Il y a une très bonne communauté dessus. Et réellement, quand on lit sur le site de Foldit, enfin, sur le site de Foldit, en fait, il faut remonter régulièrement toutes les protéines que la communauté, elle a réussi à plier et qui font des avancées scientifiques. Ils expliquent pourquoi, en fait, à chaque fois, et c'est intéressant parce que ça continue à motiver les gens. D'ailleurs, c'était un de leurs arguments quand ils ont sorti le jeu, c'est qu'ils ne sont pas mentis aux gens, ils n'ont pas fait un jeu, juste un jeu, et sans expliquer pourquoi, ils ont dit que c'était un jeu qui permettait justement de faire avancer la recherche et ça a motivé énormément de gens à y jouer. Alors, celui-ci est intéressant aussi. Donc, Agri-Manager, ça, c'est une phrase que j'ai prise directement sur le site du Crédit Agricole qui décrivait le jeu tout de suite. Donc, c'est contre ce genre de jeu-là, typiquement que moi, je m'oppose, donc j'ai essayé quand même un petit peu. C'est assez catastrophique comme expérience. C'est une sorte de tutoriel indiqué, c'est comme un document interactif en fait. C'est plus un découlement interactif qu'autre chose. Là, clairement, ils ont essayé de reprendre des jeux Facebook, en fait, des méthodes de jeux Facebook comme Farmville ou des choses comme ça pour essayer de montrer comment on gérait mieux la production, comment on gérait mieux la production en général. Et du coup, au niveau fun, ce n'est pas du tout là. Et les retours d'ailleurs sur le site qu'ils ont arrêté du coup au bout d'un moment de censurer, ils sont catastrophiques parce que les gens ne savent pas. Voilà. Et ce jeu, si je me souviens bien, c'est une production qui a coûté 200 000 euros. Voilà. Donc, donc, My Way, donc là, je prends des exemples que je connais. Il y a plein d'autres jeux et je vous demanderai après, je pense qu'il y a plein d'autres gens en fait ici qui connaissent justement des jeux. Le but, c'était aussi d'échanger, connaissent des jeux à but qui sont des jeux à impact, je ne sais pas comment on va les appeler du coup, mais voilà, qui sont intéressants et qui marchent bien et tout. Moi, j'en ai listé quelques-uns, donc certains que je connais justement qui sont, ceux-là, ils étaient faits par aussi des gens de notre summer school à nous. C'est un jeu, donc, c'est parti d'un constat. Donc là, pareil, c'est des gens qui ont travaillé de façon très proche avec des scientifiques, notamment une dame qui s'appelle Fabienne Cazelis qui est chercheuse sur l'autisme et elle a fait le constat qu'on essayait souvent de cibler en fait les problèmes des enfants autistes. Donc, on faisait des tests en fait, en général, des tests de QI ou des tests même plus avancés pour savoir où étaient les endroits qui pêchaient parce que souvent, sur l'autisme, c'est jamais le même endroit qui est touché du QI ou des habilités. Par exemple, il y a des enfants qui sont non-verbaux qui ne peuvent juste pas parler et d'autres enfants qui ne peuvent pas utiliser leur main. Des enfants qui peuvent faire les deux mais qui ont des capacités sociales assez basses. Et du coup, ça, c'est la première chose qu'on fait quand on détecte l'autisme en fait, c'est détecter justement les troubles, quels sont les troubles autistiques. Et elle, elle a fait le constat que ce serait intéressant d'essayer de trouver aussi les forces en fait de ces enfants-là parce que très, très souvent, en fait, dans la plupart des cas, ils ont aussi des pics en fait et des compétences qui sont très, très, très avancées et ça, on n'essaie jamais de les détecter en fait. Et c'est super important parce que si on les détecte, par exemple, si vous arrivez à détecter qu'un enfant, il a un haut potentiel artistique parce qu'il est détectable ou même qu'il a une forte, forte capacité de raisonnement, en travaillant avec ça, vous pouvez travailler sur les problèmes qu'il a, les troubles qu'il a en passant par ses forces. Typiquement. Par exemple, un enfant qui a du mal à communiquer si vous détectez qu'il a des capacités fortes de raisonnement et que c'est intéressant en fait de pouvoir créer des solutions qui permettent de mettre en place justement ces capacités de raisonnement pour qu'ils puissent communiquer avec d'autres enfants qui ont les mêmes problèmes, même des enfants qui sont ce qu'on appelle neurotypiques, donc des enfants normaux qui font de la programmation et pour qu'ils puissent développer ces compétences sociales. Pareil pour les compétences artistiques, etc. Et du coup, ce jeu, c'était le début d'une suite de plusieurs jeux où on teste les compétences de raisonnement, les capacités de raisonnement, pardon, les capacités de raisonnement logiques. Donc, sur le modèle, on voit que j'ai capturé le reflet en même temps donc c'est pas très très visible. Mais c'est des jeux, c'est des types de jeux que vous avez déjà eus peut-être pour l'entrée des écoles pour ceux qui sont programmeurs ou à Isard Digital, notamment, ils ont ça, ils ont ça qu'un petit vaisseau, c'est en gros, vous avez une suite d'action et vous avez un robot ou un vaisseau, ce que vous voulez ici, et il doit atteindre l'autre bout. Et du coup, vous lui dites au fur et à mesure ce qu'il doit faire, donc avance tout droit, tourne à gauche, tourne à droite, etc. Et vous pouvez tester les capacités de raisonnement logique assez loin puisqu'après, vous pouvez lui demander, vous avez plusieurs lignes, là typiquement, il y a une ligne de A et le A, en fait, ça passe ici, donc c'est comme un appel de fonction. Voilà, donc du coup, et après, vous avez des chemins beaucoup plus complexes, etc. Et typiquement, moi, ce jeu-là, je le finis en près 15 minutes et il y avait des enfants de 8 ans, deux enfants de 8 ans qui ont fait les tests, ils le finissent en 5 à 7 minutes. Voilà. Et du coup, c'est en détectant ça, typiquement, nous, on fait remonter ça aux parents et aux associations, etc. et ça leur permet de travailler dessus. Et du coup, le jeu, quand il a été fait, du coup, comme il a été fait par des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo aussi en même temps que le scientifique, c'est un jeu qui est super marrant à faire et que, comme n'importe quel jeu de raisonnement logique qui marche très bien et voilà. Donc, peut-être que vous connaissez aussi Dragon Box, peut-être, je ne sais pas. Dragon Box, alors, je pense, moi, c'est le meilleur exemple auquel j'ai joué, je pense, avec Paul Ditt, mais celui-ci, il est vraiment très, très direct et très impactant. C'est un jeu éducatif qui était fait par un Français, d'ailleurs, qui est censé, donc, il y a deux versions, la version algèbre et la version géométrie et c'est un jeu sur tablette qui, normalement, c'est censé pouvoir le donner à n'importe qui, ça ressemble à un puzzle game et vous pouvez jouer du début à la fin, on ne vous prend pas la tête avec des trucs de maths ou autre, s'il n'y a marqué nulle part que vous apprenez les maths, c'est vraiment un puzzle game. Il est très, très fun à jouer, il est vraiment bien, comme meilleur même que certains puzzle games que tu peux jouer en général sur tablette qui sont peut-être de marché normalement et pourtant, ce jeu, en fait, de manière intuitive, il permet d'apprendre les maths et le raisonnement des maths à travers des règles de jeu. Là, par exemple, je vous dirai les résultats après, mais en gros, au début, par exemple, on vous demande de jouer juste avec des petites images et vous avez une égalité et en gros, les images, elles ont des valeurs et il faut arriver à les faire passer dans le bon sens, etc. D'un côté et de l'autre, au fur et à mesure, on rajoute des petits signes qui ont les vraies significations de ce que tu peux avoir en maths. Et tu ne t'en rends pas compte, mais moi, je m'en suis rendu compte parce que je connais un peu, quand même, mais pour les enfants, typiquement, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire des maths et qu'ils sont en train de faire de l'algèbre. Et au bout de 25 minutes, en fait, on commence à résoudre des équations et au bout d'une heure ou deux heures, il y a des enfants, en général, même vous, si vous avez du mal avec les maths ou que vous avez une sorte de phobie des maths comme plein de gens peuvent avoir, ce jeu-là va faire en sorte que vous puissiez résoudre des équations du premier degré ou très rapidement sans même vous en rendre compte tout en continuant de jouer. Et c'est la même chose pour la partie géométrie avec les égalités, le fait, c'est ce qu'ils appellent le ressenti des théorèmes où, en fait, ils jouent sur... Alors, je ne me souviens plus exactement comment ça marche, mais je vous conseille vraiment d'y jouer pour le coup pour arriver à interpréter de manière intuitive les théorèmes à travers des règles de jeu. Et ça, c'est un jeu, du coup, et ça, c'est quelque chose d'important aussi, notamment dans les jeux éducatifs. C'est comme il y a une vraie phobie des jeux éducatifs de dire, tiens, voilà un jeu, ça te permet d'apprendre les maths et tout. Le fait de juste ne pas le dire et de donner le jeu par exemple en école, ce qui a été fait dans une école test en primaire sur Paris, les enfants vont se dire que c'est une période de récréation, ils vont jouer, ils vont jouer, ils vont faire ça à chaque pause pendant la semaine et en fait, à la fin de la semaine, ils font des cours qui synthétisent les connaissances qu'il y avait dedans mais en posant des mots dessus mais sans dire que ça a été fait à travers le jeu et les enfants, tout de suite, puissance 10, ils vont comprendre ce qu'on leur dit dans le cours. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, le taux d'échec est beaucoup plus bas et la classe, elle est beaucoup plus homogène par rapport à des moments où on va apprendre les maths où il y a des enfants qui vont être laissés sur le côté, etc. Donc voilà. Alors, comme il y a plusieurs créateurs de jeux dans la salle, il manque des choses sur la slide, c'est génial. Donc, comme je vous l'ai expliqué au fur et à mesure de la conférence, du coup, faire un serious game en général, c'est juste avoir un sujet, quelque chose à traiter, une action à faire, un impact sur les gens et essayer de faire un jeu à travers ça. Donc, ce n'est pas ce qui fait un bon serious game, mais c'est ce qui fait un serious game en général, c'est l'action de base et voilà, ça peut être des studios de jeux vidéo qui vont essayer de faire un jeu sans vraiment comprendre le but derrière ou même essayer de le comprendre. Des scientifiques qui vont essayer de faire un jeu avec juste des programmeurs sans prendre des game designers ou même l'inverse, ça peut servir. comment faire un serious game avec une vraie utilité, un vrai impact. Du coup, c'est super important de travailler sur le sujet précisément. Après, ça ne veut rien dire parce qu'il y a plein de gens qui créent justement des jeux à but ou des jeux à impact qui connaissent le sujet, qui sont eux-mêmes créateurs de jeux et ils ne vont pas avoir de problème à travailler de manière étroite avec les spécialistes du domaine. mais c'est quand même super rare puisque les créateurs de jeux, ça ne court pas les rues non plus. Et du coup, c'est super important de partir du principe qu'on va essayer d'apprendre mutuellement de la personne avec qui on travaille. Donc là, je suis vraiment très vague parce que ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être sur la médecine, des psychologues, des urbanistes. Nous, on travaillait des sujets assez sensibles. Nous, au Centre de Recherche, on a travaillé avec la mairie de Paris pour gamifier la création des budgets. Du coup, on a travaillé avec des gens qui ne connaissaient vraiment pas grand-chose et qui se sont dit que ça faisait bien le mot « serious game » et qui voulaient essayer de mettre de la gamification là-dedans. À Paris, si vous ne le savez peut-être pas, il y a des budgets qui sont votés, ce qu'on appelle les budgets participatifs. Il y a une partie des budgets qui sont alloués à la ville. C'est tous les gens qui habitent à Paris qui les votent pour rénover une partie de la ville ou pour mettre des animations, des choses comme ça. Le fait est que c'est assez dur de faire comprendre aux gens comment est-ce qu'on fait pour gérer le budget, comment est-ce qu'on fait pour le faire, Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux ? Ils ont fait appel à nous pour arriver à gamifier tout le processus et à créer quelque chose qui se rapproche vraiment d'un jeu vidéo au niveau de la création des budgets pour que les gens puissent interagir entre eux, etc. Et du coup, là, typiquement, même si on n'a pas forcément envie de travailler avec des commerciaux ou des gens qui travaillent sur les budgets parce que ce n'est pas super fun, on apprend beaucoup parce qu'eux, quand ils vont décrire leur univers, c'est très important d'être sensible à la façon dont ils vont décrire leur univers, ce qu'eux, ils font, comment est-ce qu'on crée le budget par exemple, là pour le coup, etc. Parce que vous pouvez très vite dégager des mécaniques de jeu de ça et des systémiques en fait, des choses qui marchent comme des systèmes qui s'adaptent très bien au jeu ou des choses comme ça. Dégager des endroits où il y a une perte de rythme dans le processus ou quelque chose comme ça. Donc là, pour le coup, dans la création de budget, c'est des grands formulaires. Il y a des moments où on sait très bien qu'à partir de là, les gens vont commencer à décrocher et tout. Essayer de gamifier, rajouter peut-être des récompenses à ces endroits-là, que ce soit juste des récompenses visuelles ou autres. Et si vous êtes bien à l'écoute des personnes avec qui vous travaillez normalement, vous pouvez très vite dégager ça et c'est mieux que d'arriver avec une idée préconçue de jeu, par exemple, en se disant « Ah ouais, eux, ils font un budget, je comprends plus ou moins comment ça marche, j'arrive avec une idée de jeu déjà » et eux, comme ils ne savent pas forcément, ils vont dire oui ou alors... Voilà. Et du coup, ça marche aussi dans l'autre sens pour les spécialistes. Je ne sais pas du tout s'il y a des personnes qui ne font pas de jeux vidéo mais qui voudraient faire à l'inverse ici. Donc, travailler avec des gens de jeux vidéo pour pouvoir créer des expériences vidéoludiques sur leur sujet. Là, c'est pareil avec les équipes de jeux vidéo. Il faut être attentif au fait que le contenu de ce que vous voulez mettre dedans, par exemple, si c'est pour le coup pour les maths, je ne sais pas si c'était le mec de Dragon Box en question qui faisait des maths ou je pense qu'il a travaillé avec des professeurs de maths, etc. Mais c'est très important de garder l'origine du contenu et de ne pas couper de choses qui seraient incompréhensibles ou qui casseraient l'apprentissage si vous, vous savez que ça ne va pas marcher si on fait ça comme ça, si on enlève ça par exemple dans la cour d'apprentissage, par exemple, si vous enlevez une des théories, un des théorèmes que vous devez apprendre et qu'en fait, après, la personne ne comprend plus parce qu'il lui manque une... Il ne faut pas non plus lâcher parce que c'est important que l'expérience soit complète de votre côté aussi. Voilà. ça c'est... Ça c'est un projet aussi sur lequel j'ai travaillé. Du coup, en fait, à la base, je vous l'ai présenté aussi d'autres projets sur les équipes, notamment de Foldit et tout. Et voilà, mais il y a très très peu d'articles, il y a très très peu de conférences, ils en parlent très peu, c'est un sujet, enfin, les gens n'ont pas forcément communiqué parce qu'ils ne disaient pas que c'était important parce qu'ils... Voilà. Du coup, je parle un peu d'expérience que nous, on fait en fait au centre de recherche. Et Includo, c'est un projet européen qui est... Donc c'est... En Inde, il y a énormément de problèmes de problèmes d'oppression de genre en fait sur le lieu de travail, et de classe sociale parce qu'ils ont encore des systèmes de caste même si c'est illégal, ça existe toujours techniquement sur le travail dans les entreprises en Inde. Et du coup, il y a des... Le gouvernement indien en fait a fait appel à l'Union européenne pour arriver à créer des jeux qui seraient joués sur le lieu de travail et qui permettraient de rapprocher en fait les personnes et qui se comprennent mieux et qu'on évite en fait les grosses séparations qui se passent en entreprise ou les moments de malaise en fait qui peuvent arriver de ce genre de problème. Et du coup, l'Union, là pour le coup, nous on a reçu le projet et on a employé une personne qui était d'origine indienne, une femme du coup, forcément pour qu'on puisse mieux comprendre les problèmes de genre. On a travaillé en étroite collaboration avec eux, on leur a demandé plein d'informations, on leur a demandé... On a vu... Enfin, il y a un énorme travail pour essayer de comprendre la culture aussi parce qu'il y a plein de... Bah typiquement, on a fait... Le premier jeu qu'on a sorti c'était avec des petits robots en fait qui se baladaient sur des petits palais comme ça et eux ça leur parle pas du tout, du tout, du tout. C'est pas du tout leur culture. Il y a un gros travail sur les couleurs à avoir, un gros travail sur... Sur les symboliques, sur les déités aussi, pas insulter les gens en essayant de leur parler de leur culture alors qu'on la comprend pas forcément et qu'ils le voient carrément à travers le jeu aussi. Et du coup, il y a un vrai travail d'études sur le terrain de savoir aussi quels sont les problèmes que les personnes ont rencontrés. Et on n'est pas... De nouveau, on n'est toujours pas parti avec une idée de jeu à faire à la base, une idée de concept ou de cœur gameplay. On a d'abord cherché des informations, on a parlé avec eux et ça a duré genre un mois complet. Et voilà, et c'est seulement après ça qu'on a commencé à pouvoir extraire des problématiques vraiment ciblées, des cas sur lesquels on pouvait travailler qui étaient des petits cas. Ouais, typiquement, un truc qui arrive assez souvent de ce qu'eux nous expliquaient sur les travaux où ils vont. Donc dans les problèmes de caste, du coup, même si ça n'existe pas, il y a quand même des castes sur le travail. Du coup, il y a des personnes en fait de caste basse qui viennent de milieux plutôt pauvres ou même des milieux ruraux là-bas. Il y a des personnes qui vont être de caste plutôt moyenne ou haute sur le même lieu de travail dans les mêmes bureaux. Et du coup, typiquement, ça arrive, mais quand il y a un objet par exemple qui disparaît, donc c'est quelqu'un qui l'a perdu ou quelqu'un qui l'a volé, la première personne vers qui on va se tourner, c'est la personne de la caste la plus basse automatiquement. Et quand je parlais de malaise, c'est plutôt des trucs comme ça, mais ça peut être assez violent et les réactions peuvent être assez violentes. Ça peut complètement déraper dans les espaces de travail à cause de ça et des personnes peuvent quitter l'entreprise ou il y a des vraies exclusions qui se créent. Et du coup, ça typiquement, nous on a fait un jeu, donc en fait, on a travaillé sur plusieurs points là-dessus, mais une des choses qu'on a fait, c'est un jeu qui était plus une sorte de jeu de navigation où on pouvait choisir les dialogues de la personne, un peu comme un QCM en fait, mais on pouvait choisir les dialogues de la personne et on pouvait justement mettre quelqu'un dans une situation où il était sur le travail et donc la personne qui était oppressée et dans cette situation-là précisément et comment est-ce que les personnes auraient réagi. Donc c'est intéressant, ça donne du recul aux personnes qui vont faire subir ce genre d'oppression, qui ne le veulent pas forcément en fait, c'est dans la nature, c'est dans l'adaptation sociale et le modèle de reproduction sociale qu'ils ont, donc c'est complètement intégré, eux, ils ne pensent pas qu'ils font quelque chose de mal et du coup, de leur faire jouer au jeu et de les mettre à la place de la personne et tout à travers un système de règles où ils doivent s'investir dedans, c'est un peu le pouvoir du jeu vidéo, on a eu des résultats assez positifs sur le lieu. On a fait plein d'autres choses différentes et le projet continue encore, mais voilà. mais ce qui était important, c'était le travail et l'étude parce que pour le coup, on est arrivé vraiment dans quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout et voilà, c'est... Donc ça, j'ai déjà expliqué du coup, on était en se rapprochant du sujet. Ouais, alors, ça, c'est un pain ball. C'est d'autres procédés, en fait, donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est un exemple, je vais en parler rapidement, mais dans ce qu'on appelle du team building sur le lieu de travail, donc c'est faire en sorte qu'il y ait des meilleures cohésions d'équipe sur le travail, faire en sorte de faire des activités un peu extra-travail sur le travail, les entreprises payent beaucoup pour ça en ce moment et typiquement, ben là, donc là, c'était des locaux qui allaient être détruits et on a organisé du coup un pain ball à l'intérieur avant la destruction des locaux. Ce qui était important, c'est qu'on a travaillé au sein de la façon dont on a placé les niveaux, donc ce qu'on appelle le level design, on a travaillé sur des problématiques qui étaient réellement présentes au sein de l'endroit où les gens travaillaient. Typiquement, les problèmes de place, les problèmes d'espace, les problèmes d'appropriation des lieux, d'autres équipes, etc. Et à travers ça, en fait, c'est une autre façon de faire du serious game, mais du coup, on a beaucoup parlé aux gens qui travaillaient sur le lieu. Bon là, c'était le centre de recherche, c'est facile. On a beaucoup parlé aux gens qui travaillaient sur le lieu en question. On ne leur a pas dit qu'on allait faire un paintball ni rien. On a juste essayé de demander est-ce que là, par exemple, vous avez des problèmes dans telle équipe, telle équipe, qu'est-ce qui se passe, comment vous pensez que vous pouvez améliorer la vie en entreprise pour vous, quels seraient les points, etc. Et par le simple fait qu'on a fait un jeu, donc là, c'était un paintball, mais il y a plein d'autres choses qui se font en entreprise aussi. On a placé des personnes qui se sont choisies en équipe, elles ont fait leur équipe, et des personnes aussi qu'on a placées entre elles pour qu'elles jouent ensemble et pour voir en fait ce qui allait se passer. Et on a eu aussi des résultats super positifs là-dessus. C'était plus pour dire qu'il y a plein de façons de faire des serious games et plein de voix différentes, plein de gens qui ont des besoins complètement différents sur le marché. Voilà. Donc là, Game Lab, c'est l'article, du coup, je vous en ai parlé. Là, c'était plus pour faire un peu de pub. Parce qu'en même temps, ici, il y a un autre club étudiant qui est relié au Game Lillet qui s'appelle le Club Enigma, qui fait des jeux qui sont aussi des choses qui sont très proches du Game Lillet, des Game Jam et tout, mais qui fait beaucoup de jeux de plateau, des choses comme ça, et notamment, qui ont inventé un truc qui s'appelle l'Escape Game Jam. Et l'idée, c'est qu'on fait des Escape Game... Je ne sais pas, qui ne sait pas ce que c'est qu'une Escape Game ? En gros, c'est un truc qui a un peu le vent en poupe en ce moment, c'est qu'on prend des gens, on les met dans une pièce et on les enferme. Il y a plein d'énigmes, en gros, et ils doivent résoudre les énigmes au fur et à mesure pour arriver à sortir. Et dans Paris, il y en a plusieurs notamment qui sont assez connus. Et du coup, on a organisé ça sous forme de Game Jam, parce qu'on fait tout sous forme de Game Jam. Du coup, le but, c'est que la première journée, il y a des gens qui viennent avec des énigmes déjà toutes prêtes et tout, qui les mettent en place, qui essayent de les coordonner parce qu'il y a souvent un scénario à suivre, etc. Et après, en gros, la seconde partie, le jour suivant, les gens viennent pour jouer à l'Escape en question. Il y en a une qui se fait ici à Passage-en-Seine. C'est dans les autres locaux. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Je ne sais pas. Hein ? La maison pour tous. Et donc là, en ce moment, ils sont en train de créer. Vous pouvez aller voir. Ils ont ramené beaucoup de matériel bizarre avec des lasers et des cadenas. Il faut avoir. Donc, la chaîne YouTube du Gamulier, c'est là où on a... D'ailleurs, il y a différentes personnes dont je vous ai parlé. Notamment le mec qui a fait la conférence Dragon Box, qui est là-dessus, qui est sur notre chaîne YouTube. Il explique en fait complètement comment il a créé le jeu de A à Z. Il y a plein d'autres conférences intéressantes sur comment déclencher des émotions à travers le jeu vidéo, etc. Voilà, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et voilà. Je ne sais pas. Voilà. Applaudissements Oui ? Bonjour, merci. Est-ce qu'il serait possible de refaire les questions parce qu'on n'entend pas bien ce que vous avez dit ? Tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est ça du coup le problème de micro, j'imagine. Sinon je répéterai la question s'il vous plaît. Bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une question sur l'étude que tu as montrée qui s'appelait Intuido. Intuido. Oui. Ma question c'est quel a été le budget vu que c'est de l'argent de l'Union Européenne de cette étude et est-ce que vous envisagez d'utiliser une partie de cet argent pour développer des logiciels open source de jeux associés et sinon pourquoi le CRI décide de ne pas publier ses travaux en open source ? La question c'était l'étude qu'on a fait dont je parlais sur Includo qui a le projet européen développer à un centre de recherche. Déjà ce qu'on fait c'est open source et comme c'est payé par l'Union Européenne c'était combien ça a coûté aussi c'était la question ? Voilà. Le budget ? Je ne sais pas si je peux le dire mais je vais le dire. J'imagine que tout est censé être transparent dans l'Union Européenne donc il y a ceci. Ouais voilà. Le problème. entre nous. Du coup voilà et si jamais ce n'est pas open source pourquoi est-ce qu'on ne libère pas ou est-ce qu'on va le libérer ? Du coup tout ce qui est fait au centre de recherche interdisciplinaire c'est open source. C'est déjà sur GitHub en fait les premières expériences qu'on a fait. Tous les codes la méthodologie on a fait des blogs aussi qui expliquent comment on l'a détaillé. Donc voilà alors pour le coup il vaut mieux taper Includo CRI peut-être sur Google je ne sais pas ou projet Includo Inde ou je ne sais pas mais si vous allez sur le GitHub du centre de recherche il y a déjà les premiers jeux qui sont dessus les codes sources donc les documentations on a même mis les documents de level design et tout on a écrit des blog posts c'est super long donc voilà et sinon au niveau du budget il y a des gens du centre de recherche qui sont venus d'arriver hello on peut dire les budgets de Includo ou pas ? Les budgets de Includo on demande quel a été le budget tu peux donner une ordre d'idée je ne sais pas si on peut donner trop le prix c'est un truc qui touche à des centaines de milliers d'euros pas beaucoup voilà et le projet il dure 3 ans avec une période de prototypage sur la première année donc là on est en train de réaliser 14 prototypes en un an voilà qu'après on envoie aux personnes en Inde qui testent sur le terrain et dont ils nous renvoient les informations on a aussi des fois on va en fait là-bas pour aussi voir ce qui se passe on va faire rarement et du coup la deuxième année alors la deuxième année c'est on rentre en production on sélectionne 3 jeux en fait ou 3 installations vidéoludiques parce qu'il y a aussi des installations on fait plein de trucs différents et donc eux là-bas ils en sélectionnent 3 et nous on les développe jusqu'au bout donc on passe de l'étape de prototypage à l'étape de jeu complet et la dernière année sert à finir les jeux la diffusion les retours pour qu'on puisse retravailler dessus etc voilà et tout ça c'est documenté détaillé c'était tout ce que c'est de l'argent public quel est le problème à disposer les budgets si c'est de l'argent de nos impôts en fait bah je sais pas ah pourquoi parce que tout simplement c'est pas des budgets uniquement publics il y a aussi du budget indien il y a aussi du budget d'un peu tout le monde donc je sais pas trop à quel point on peut en parler ou pas après je sais pas on peut peut-être le dire j'ai pas vérifié après normalement je pense que les budgets le budget de l'union européenne c'est tout tout est ouvert du coup c'est le budget c'est 100 000 euros sur trois ans voilà et ça sert pas à payer énormément de gens en fait parce que le budget ça part assez vite quand on paye des gens dans les centres de recherche du coup même en général le budget c'est toujours des montagnes du budget mais par exemple là pour le coup ça sert à payer les personnes principalement pendant les trois ans merci salut j'ai peut-être dire une connerie en gros tu disais que les serious games c'était des jeux où on pouvait faire des statistiques etc dessus c'est ça aussi qui ont été utilisés pour faire des statistiques pour développer des choses mais du coup tu dis aussi que par exemple World of Warcraft n'est pas un jeu serious game dans le cadre des statistiques mais ouais parce qu'il est utilisé quand même dans beaucoup de choses même d'un point de vue économique on a eu des analyses sur tout ce qui est monnaie dans World of Warcraft justement pour pour analyser tout ça mais du coup elle est où la barrière exacte du serious game parce que même si on part pas du principe qu'on va faire un serious game il y a certains jeux qui apportent une réflexion et quelque chose qui peut nous apprendre quelque chose là j'ai pas trop d'exemples sur le coup mais il y a plein de jeux vidéo qui par exemple de gestion ou des choses comme ça qui permettent de développer des capacités et de réflexion etc donc du coup où est la limite et du coup où est l'intérêt de faire un serious game et pas plutôt un jeu vidéo de base ok donc je répète toujours la question aussi du coup c'était en revenant sur World of Warcraft je disais que les statistiques typiquement ne permettait pas à ce jeu de rentrer dans la catégorie serious game en tout cas qui avait été définie et du coup la question c'était du coup les statistiques ont déjà servi à des vrais buts je crois que j'ai vu justement cette étude sur ouais c'est possible ouais et du coup donc quelle est la limite entre le serious game enfin quelle est la limite en fait pour définir le serious game etc donc comme je disais en fait déjà le mot serious game donc moi je suis pas du tout pour c'est pas un mot que j'approuve en fait il y a deux choses il y a deux points de vue différents que moi j'ai trouvé lorsque j'ai fait mes recherches c'est en général qu'on parle de game impact enfin le nom qu'on veut leur donner il y a des gens qui disent le jeu a été créé à but à la base le but était là à la base donc c'est à dire si World of Arcade je crois qu'il y avait un truc il y avait pas un truc avec des tests d'épidémie aussi comment les épidémies pouvaient se répandre etc il y a pas vraiment eu en fait c'était un peu sans pas extrait ouais il y a eu un moment sur World of Arcade où il y avait un blog qui était dans un donjon c'était le sort de poison c'était de player en player et dès qu'ils sortaient dans le donjon grosso modo le sort de poison était amusé et ce qui s'est passé c'est que les pètes des joueurs retrouvaient un sort de poison des animaux de compagnie des joueurs les animaux de compagnie des joueurs retrouvaient aussi une sorte de poison sauf que le sort n'était pas amusé sur les animaux et du coup il y a eu une espèce d'épidémie qui s'est propagée dans le serveur dans les serveurs et c'est là que c'est le plus violent en fait on a eu pas mal de comportements de la part des joueurs qui étaient super intéressants notamment des joueurs qui disaient ah je suis infecté je vais mourir bah du coup je vais dans une ville et je vais tout s'immuquer il y a des gens qui disaient ok nous on évite les villes on est tous les endroits aussi peuplés parce que comme ça on a moins de chance de se faire choper il y a des gens qui disaient ah ah mais moi je m'en fiche je viens et il y a des gens qui disaient ah non je suis malade ok je vais me mettre quelque part où je vais blesser personne et du coup tu avais pas mal de comportements c'est très similaire à des comportements qu'on voit dans la pardon désolé je suis vraiment désolé j'ai l'impression de censurer de venir en censure dans ta conf c'est une conf participative si tu veux tu pourrais essayer de faire la même dans la mienne mais du coup Benjamin Miziac le prochain conférencier bonjour du coup le fait est que j'en étais où oui il y a eu énormément de comportements qui sont très proches en fait de comportements qui ont émergé dans la vie réelle et il faut savoir que Blizzard du coup avait été approché pour pouvoir faire d'autres expériences dans le même genre et a un peu dit non parce que les joueurs payent et il s'agirait pas de leur donner une expérience qui serait pas celle pour laquelle ils payent et de leur donner une expérience qui pourrait les rebuter ou les ennuyer voilà mais du coup là dans ce cadre là ça a pas été fait à but à la base et du coup dans la première école les gens ils disent que les gens ils disent que le serious game tout ce qui se rend dans cette catégorie là doit avoir été créé à ce but là et par exemple du coup ils vont pas prendre en compte Minecraft à la base qui est un jeu qui est utilisé massivement de manière éducative aujourd'hui ou voilà ouais exactement et là pour le coup bon celle-ci elle a été développée à but pour le coup donc par Microsoft enfin Minecraft à l'éducation mais voilà et il y a cette école là et il y a l'école qui dit que ben déjà tous les jeux de base sont des serious games puisque intrinsèquement comme je disais dans le jeu on a un apprentissage qui est présent et on a aussi intrinsèquement dans le jeu des choses sérieuses qui se passent pour le joueur puisque ça impacte sa vie ça impacte ses capacités voilà donc cette école là qui dit qu'en général déjà tout jeu est un serious game et s'il ne l'est pas en tout cas tous les jeux qui ont un but ou un impact sur la vie de personnes sur des domaines etc où nous on peut retrouver des statistiques sont des serious games voilà c'est pour ça que d'ailleurs que je disais à la fin je serais intéressé pour qu'il y ait un débat qui se passe là-dessus parce que en tant que professionnel on est un peu emmerdé des fois pour pouvoir le nommer quand on est face à des personnes je disais 5% je pense que ce que j'ai couvert dans la conférence au niveau du serious game je pense qu'il y a un vrai débat mais pas tant sur le mot en fait que du coup sur l'idée qui est derrière qu'est-ce que c'est et comment on le définit C'est un jeu de société de base et en fait on gère donc du coup une épidémie qui va se mettre sur toute la planète et on doit tuer tout le monde mais du coup on peut aussi dire que c'est un petit peu éducatif parce que ça nous permet d'apprendre aussi un petit peu comment peut se comporter une maladie comment ça peut se transmettre bon après bien sûr il y a un gros côté fun dans le jeu mais il peut apprendre certaines choses je ne sais pas si on peut vraiment donner un nom de serious game à un jeu vidéo il faut plutôt le voir comme un jeu vidéo normal et puis qu'on essaye d'y mettre des choses pour apprendre aux gens parce qu'il y a même des jeux vidéo qui ne sont pas du tout développés pour ça mais qui en deviennent par exemple comme Minecraft ou même par exemple comme Gmod Garry's Mod on crée nos propres modes mais par exemple je ne sais pas il y a des modes style de Dark RP donc on fait du roleplay pur ça peut créer des situations un peu rigolotes un peu à la Minecraft etc. et de voir comment les gens résonnent dans certains cas donc je ne sais pas alors du coup répétez la question ouais c'était pour dire que du coup il y a enfin est-ce que enfin s'il y a quand même une affirmation enfin c'est une question d'affirmation est-ce que du coup est-ce qu'il y a un vrai intérêt à nommer les jeux serious game puisque de toute façon il y a plein de jeux qui ont aussi un but éducatif etc. et voilà c'est pas tant de les nommer que d'arriver à classifier ou à parler en fait de l'intention de base qui a été mise dedans parce que t'as plein de jeux en fait qui vont avoir cette partie éducative naturellement enfin tous les jeux intrinsèquement comme je disais ont une partie éducative que ce soit sur le level design où t'apprends au fur et à mesure des niveaux quand tu meurs ou voilà et du coup pour moi la vraie question c'est plus les jeux qu'on fait en fait avec une intention d'impact à la base comment on les nomme mais c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que il y a plein de jeux qui le font déjà de base et qui sont qui sont en fait qui marchent très bien comme ça voire même mieux que d'autres jeux éducatifs qui ont été prévus pour à chaque fois ça va être la fin pour cette conférence merci en tout cas pour cette intervention donc place au suivant et c'est le même nom